Salut la famille, salut la Mifas, salut la mafia ! Et on va remettre les pendules à l'heure avec Déborah puisqu'elle n'arrête pas de mentir, elle n'arrête pas de m'y tonner. Donc, comme je vous le disais dans cette première partie, elle appelle ça un démarchage. J'ai cherché mon père toute ma vie, ce qui est quand même normal quand vous ne connaissez pas votre père, que depuis l'âge de 2 ans, finalement mon père et ma mère avaient été séparés, ma mère s'était barrée parce qu'il avait tapé à mort, pratiquement à mort, parce qu'elle a failli mourir sous les coups, parce qu'elle refusait de faire le trottoir. Derrière, au départ, elle ne va pas me dire qui est mon père, c'est plus tard que je vais l'apprendre, je vais le rechercher, à un moment donné, j'avais envie de connaître mes origines, de savoir d'où je viens, et donc je vais essayer de le trouver, mais bon, malheureusement ça ne va pas se passer comme il faut, à chaque fois que pratiquement je le retrouve, il y avait toujours un problème. Et puis finalement, l'an 2000, comme je vous l'expliquais, il a fallu que je sois incarcéré à Fleury-Mérodis pour qu'un gars me dise « Tu sais, ton père, il est à Moulin-Euser, il est bibliothécaire là-bas, donc du coup je l'ai écrit, il m'a écrit, et c'est là qu'il va me dire « Écoute, je te mets en contact avec ma femme, Annie, qui vit donc avec Déborah et Abel. » Voilà comment ça s'est passé. De là, j'étais avec Annick, Annick Lobognon, qui est témoin de ce que je vais vous raconter. Et donc on décide à ma sortie, donc toujours en 2000, de passer les fêtes de fin d'année chez Annie. Donc on part chez Annie et donc on les retrouve, tout va bien. Et là, il y avait le frère d'Anick qui était là pour passer ce Noël et ce jour de l'an. Et on va sortir ensemble en discothèque pour le soir du jour de l'an. On s'amuse et tout ça, tout va bien. Et puis à un moment donné, je vois qu'Anick ne va pas bien. Je lui dis « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Non, c'est rien, c'est rien. » « Mais si, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? » Elle n'a pas voulu me le dire. Et puis je vois que, en fait, le matin, je me réveille. Et là, donc on discute et tout ça. Elle va me dire la vérité qu'en fait, le frère d'Anick a mis une main au cul à ma femme. Et voilà comment sont passées les premières fêtes de fin d'année avec cette famille. On me met tous les torses sur le dos. « Mettez-vous à ma place, est-ce que ça se fait ? » Franchement, le mec, il avait l'âge de son père. D'ailleurs, plus tard, il va se pendre. C'était un mec qui se mettait des piqûres dans le bras. Après, ils vont me critiquer en disant que je fumais des joints. Donc vraiment, c'est une famille de mauvaise foi. Je ne souhaite à personne d'avoir une famille comme ça. Donc ce n'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre « L'orphelin marseillais ». Parce que vraiment, c'est une sacrée famille. Vraiment, il se passe des trucs horribles. Et là, ils ne vont pas encore me parler vraiment de cette histoire de Vanessa. Ça viendra plus tard. Ça viendra lors de la deuxième fois que je vais les voir. Parce que bien sûr, après cette histoire, on s'est engueulé. Donc de 2000 à 2003, on ne va pas se revoir. Moi, je voulais aller voir mon père en prison. Il ne voulait pas. Il a dit « Non, non, pour une première fois, je préfère qu'on se voit quand je suis libre ». Lui, il est sorti, que je ne dise pas de conneries, en 2002. Le problème, c'est que moi, en 2002, je suis tombé à Gradignan. Donc il a fallu que lui non plus ne voulait pas venir me voir en prison. Donc il a fallu attendre ma sortie de prison. Et quand je suis sorti, je suis parti le voir. Et là, il y avait Julien. Donc Julien, il était moins là aussi. On est partis là-bas. On a été les voir. Tout se passait bien. Je vous dis, il a fait une chose pour moi. Il m'a donné 100 euros à ma sortie de prison. Nous, on se démerrouillait tout seul. Avec Julien, on faisait les marchés. On vendait les t-shirts d'Aïam. On vendait des dérivés de l'Olympique de Marseille. Vraiment, on s'en sortait. On n'avait aucun problème. Enfin, on s'en sortait. On commençait à bien s'en sortir. Puis là, vraiment, ils vont faire le... On va parler de cette histoire de Vanessa. C'est là qu'ils m'ont dit, Ravel, et puis mon père, qu'elle n'est pas dans la famille. Parce que c'est une grosse lopsa, une grosse tepue, qu'elle couche avec tout le monde. Et tout, tralala. Et qu'en plus, après, quand je lui dis à mon père, tu sais, on m'a raconté... Parce qu'entre-temps, on m'a raconté la vérité. On m'a dit qu'il y avait eu un problème. D'ailleurs, c'est son frère, mon oncle. Donc, Gérard, à l'aigre, qui va dire la vérité. Et qui va dire qu'en fait, il a eu des problèmes avec Vanessa, quoi, d'attouchement sexuel. Et donc, du coup, je vais lui en parler. Il va me dire, ouais, lui, c'est un enfoiré, Gérard, et tout, d'avoir parlé de ça. Mais en fait, la vérité, c'est un flic qui m'a niqué, quoi. C'était un flic qui voulait m'arrêter. Il n'y arrivait pas. Donc, il a tourné la tête à Vanessa. Et Vanessa, qui nous en voulait pour pas grand-chose, ben, finalement, elle a raconté des conneries. Donc, sur moi. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec cette affaire. Et c'est donc bien pour ça que Vanessa a été retirée du foyer quand elle était mineure. Donc, contrairement à ce qu'a raconté au départ Déborah. C'est ça, la vraie vérité. Donc, voilà, mettez-vous à ma place. Si tout ça, ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous dites, oh, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Moi, j'ai tout fait pour qu'on soit bien. J'ai même ramené Julien, qui est le frère de ma mère. Le frère, le fils de ma mère, pardon. Et qu'elle a eu avec un autre homme. Donc, finalement, ils n'avaient aucun point commun. Ils n'étaient ni frères et sœurs, carrément. Parce qu'ils n'avaient ni la même mère, ni le même père. Contrairement à moi, Déborah et Abel, où on a le même père, comme Vanessa. Donc, voilà ce que nous, on a vécu. Et derrière, je vais ramener toutes les affaires du marché, chez mon père et chez Annie et tout ça, qui lui avait une brocante, la balance d'Agen. Et en fait, ils vont tout garder. Et oui, ils vont tout garder. Ça va partir en vrille. Et puis, en fait, ils vont garder toutes les affaires. Voilà comment ça s'est passé. Ils vont tout me voler. Et après, moi, je vais aller en prison. Ils ne vont rien me donner du tout. Et je n'aurai plus jamais de nouvelles d'eux jusqu'à ma sortie de prison. Je n'ai même pas su qu'en 2011, mon père était mort. Alors que je suis sorti en 2017. Et même pas un mandat, même pas une lettre. Alors que moi, je leur ai écrit pour leur dire que j'étais en prison. Mais ils n'en avaient rien à battre. Ce qui les intéresse, c'est l'oseille. C'est l'argent. C'est tout ce qui les intéresse. Et mon père, lui, c'est détruire ses propres enfants. Voilà ce qu'il fait, détruire ses femmes. Et c'est là aussi, j'ai oublié de dire, avec Annie Lobognon. Donc, elle m'a raconté ce que lui a raconté Annie, en fait, pour nous dégoûter. En disant que mon père, c'était un tortionnaire qu'il avait mis sur le trottoir déjà par le passé. Et que quand il a fait sa longue peine de prison, c'était 7 ans ou 8 ans. Du coup, en fait, elle faisait des fois des passes pour pouvoir lui envoyer des mandats. Donc, imaginez, vous, vous êtes dans une telle famille. Est-ce que vous allez accepter tout ça ? Moi, je n'ai pas accepté tout ça. Voilà, tout simplement. Ça m'a plutôt dégoûté. Ça m'a donné plutôt envie de vomir. Moi, qui m'attendais à rencontrer un grand voyou. C'est sûr, il a été un grand voyou. Mais à côté de ça, il a été aussi un putain de tortionnaire. Et c'est ça qui dégoûte. Et c'est pour ça que bien plus tard, Déborah Allègre, quand je vais sortir mes livres, elle va décider d'empêcher la sortie de mes livres pour que cette histoire ne soit jamais connue du grand public.